Mais vraiment, alors là, c'est très étonnant, j'ai perdu mes diapos, donc ça va, je connais mon sujet. Donc, on va vraiment, je vais vraiment devoir être connectée à vous pour faire ce webinaire. Le thème de ce soir, c'est « Magnifier votre énergie sexuelle pour être leader de votre vie ». Pourquoi ce titre ? Déjà, vous avez peut-être reçu l'email ou vu la page d'inscription lorsque vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Je vous demandais est-ce que vous étiez fatigué de reproduire les mêmes schémas dans votre vie, que ce soit au niveau de vos relations personnelles, intimes, familiales ou professionnelles, d'avoir des relations discordantes, d'avoir vous-même une relation discordante avec vous-même et avec votre vie, quel que soit le secteur. Et malgré tout le travail que vous pouvez faire, parce que vous êtes des personnes qui êtes, déjà, si vous faites partie de nos personnes qui nous suivent sur le canal de l'âme, vous êtes des personnes qui aimaient travailler sur vous, qui avaient conscience qu'en commençant par vous-même, vous allez forcément améliorer les choses à l'extérieur de vous. Et c'est d'abord à l'intérieur qu'il va falloir transformer les choses. Alors, vous travaillez sur vous, vous libérez vos blessures, etc. Vous augmentez votre fréquence vibratoire, etc. Et pourtant, malgré ça, même si vous connaissez des tas de techniques, eh bien, on ne sait pas pourquoi, vous êtes encore peut-être en train de patauger. Et c'est beaucoup mieux qu'avant, bien sûr, mais il y a quand même des choses qui se répètent bizarrement et vous ne comprenez pas pourquoi, et ça vous énerve. Et je vous comprends. Voilà. Donc, comme je vous disais aussi, nous avons été tous plus ou moins blessés dans notre sexualité. Pas forcément directement, mais en tout cas, notre énergie sexuelle, notre énergie créatrice, vitale, a été touchée à ce niveau-là. D'accord ? Dans notre enfance, ou même encore, même dans notre quotidien, ça continue. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Mais avant, je vais quand même vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à ça et comment, justement, j'ai découvert que vous allez découvrir que le secret, la clé qui débloque finalement ces situations qui se répètent, elle était justement dans la réharmonisation de notre énergie sexuelle puisque c'est une énergie créatrice. Et c'est à partir de cette énergie, des mouvements de cette énergie fertile que l'on va créer sa vie. Alors, ce n'est pas… Voilà. Vous savez que tout est énergie. On va revenir sur des basiques. Et qu'à partir de cette énergie, nous allons pouvoir, on va dire, manifester des choses. D'accord ? Bien sûr, pas par la simple volonté. Et on reviendra également sur ces basiques. Mais avant, je voudrais vous expliquer comment j'ai découvert ça. Voilà. Je suis revenue. Donc, est-ce que là, vous m'entendez bien ? Vous me voyez bien ? Est-ce que l'image et le son sont synchros ? Voilà. Donc, j'attends vos réponses dans le chat pour voir si l'image et le son sont synchros. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Décidément, ce soir, c'est sa chahute. Alors, comment j'ai découvert ça ? Donc, le temps que vous me répondiez dans le chat, je vais continuer. Je voudrais aussi vous dire que pour les personnes qui sont là, vous êtes quelques-uns. de rester, ok, non, quoi ? Non, ce n'est pas synchro pour vous. C'est embêtant. Ce n'est toujours pas synchro, donc ça ne vient pas du micro. Ok. Est-ce que c'est très embêtant ? Vous ne me regardez pas, en fait. Voilà, je vais faire ça, comme ça, vous ne voyez pas ma bouche et vous ne savez pas si c'est synchro ou pas. Ok. Vous m'entendez bien quand même. C'est synchro pour Sylvie. Ok, donc, si c'est bizarre, il y a un décalage léger pour certains, pour d'autres pas. Oui, je suis drôle. On n'est pas là pour pleurer non plus. Et j'ai certaines personnes qui me disent que parfois, je les fais pleurer en méditation, donc c'est encore pire. Ok. Vous ferez avec. Ok. Eh bien, déjà, je vous invite à prendre un papier, un crayon pour noter. D'accord ? De quoi boire, ça vous le savez. Vous écoutez au casque. Et... Quoi d'autre ? Je vous invite à vraiment rester juste pour vous parce qu'il y aura une méditation. Donc, vous pourrez fermer les yeux, donc comme ça, vous ne verrez pas qu'il n'y a pas de synchro. Donc, reprenons. Revenons à nos moutons. Nous parlions d'un thème qui est la sexualité, l'énergie sexuelle. Alors, et je vous disais, l'énergie sexuelle, de là, que nous allons co-créer notre vie, que nous allons manifester les choses. C'est avec cette énergie, qui est finalement une énergie vitale, que nous allons, bien, manifester les choses dans notre vie. Seulement, et bien, comme nous avons été chahutés, blessés, voire même traumatisés dans notre énergie, et bien, forcément, nous créons des choses, pas évidemment au niveau conscience, mais pas avec la volonté que l'on crée, c'est un petit peu plus complexe que ça, et bien, se manifestent des choses qui ne sont pas forcément, des choses que l'on espérait, en tout cas, ou des choses qui ne sont vraiment pas agréables. Donc, j'ai découvert tout ça malgré moi, puisque moi aussi, et bien, je manifestais des choses dans ma vie qui étaient loin d'être agréables, et que je savais que dans ma, on va dire, dans mon enfance, j'avais eu des choses qui ont, on va dire, contrarié à mon énergie sexuelle, mon rapport, ma relation avec la sexualité. Voilà. Donc, on ne va pas se dévoiler ici, mais je sais que, malheureusement, beaucoup d'entre vous avaient été victimes de voire d'agressions, on va dire, plus ou moins, de toute façon, c'est grave, et traumatique, quelle que soit l'échelle. Il n'y a pas d'échelle dans un traumatisme, et ça, ça reste gravé. Donc là, c'est pour les personnes qui ont vraiment vécu quelque chose au niveau de leur sexualité. Mais, il y a également des personnes qui, fort heureusement, n'ont pas eu, n'ont pas été agressées directement, mais qui ont quand même été contrariées et qui, peut-être, le sont encore. Première chose, première source, première source d'influence. Quand je parle de sexualité, je ne parle pas uniquement d'actes sexuels, mais aussi de relations à l'autre dans le couple, de relations aussi parents-enfants, puisqu'il y a un lien de sang et un lien de filiation. Donc, il y a l'énergie sexuelle qui a été, on est d'accord, on sait comment on fait des bébés, il y a l'énergie sexuelle qui a été aussi emprunte de certaines choses qui nous ont créées. D'accord ? Et donc, nous recevons des, on va dire, des matrices, pardon, des mémoires transgénérationnelles qui nous sont transmises par le sang et puis par l'énergie. D'accord ? Donc, si par exemple, je reprends mon exemple, mais ça va parler à tout le monde, si vous avez eu des parents qui avaient tendance à avoir une relation compliquée entre eux ou d'avoir un père dominant ou une mère dominante par rapport à l'autre, sexe, forcément, cela va influencer vous, votre appréhension de la vie. Et dans votre vie, vous aurez peut-être le défi, eh bien, s'il y a eu domination quelque part, soit l'un, soit l'autre, dans une des polarités, eh bien, dans votre vie, peut-être, que vous allez avoir ce défi et rencontrer et rencontrer des personnes qui vont venir vous montrer finalement que vous avez ce défi de dépasser justement ce déséquilibre dans les polarités féminines, masculines. D'accord ? Ou alors, eh bien, il y a aussi une influence si vous avez vous-même en tant que femme avortée, si votre maman a avorté, si votre grand-mère, ou l'une de vos grand-mères a eu des avortements, là aussi, eh bien, on n'y pense pas toujours, cela a une empreinte, un impact direct sur votre énergie sexuelle, sur votre énergie vitale, sur votre légitimité à être vivant et vivante. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez puissant qui fait que, après, vous ne savez pas pourquoi vos projets avortent, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, vous êtes lâchés, on va dire, au moment où ça commence à aller bien, où vous commencez à, on va dire, renaître de vos cendres ou vous commencez un projet, tout va bien et d'un seul coup, ça avorte, ça s'arrête, d'un coup, vous ne savez pas pourquoi. D'accord ? Ce sont des exemples. Il y en a plein, plein, plein. Donc, vous voyez qu'en fait, ce que je voudrais que vous preniez conscience, que j'aimerais vous faire prendre conscience, je ne vous ai plus parlé, moi, mais vous m'avez compris, c'est que, bien évidemment, votre empreinte, votre relation à votre énergie vitale, créatrice, elle est influencée par bien plus que vous ne l'imaginiez. Il y a une influence transgénérationnelle que de vos parents par rapport, déjà, par rapport, évidemment, directement à la sexualité, si c'était un sujet tabou, si c'était quelque chose de secret, s'il y a eu des secrets de famille, de choses pas nettes, voilà, tout ça, hop, ça vous est transmis, que vous le sachiez ou non. Il y a également une relation de couple. Si vous aviez des parents, des grands-parents qui se chamaillaient tout le temps ou qui avaient vraiment une relation, des relations toxiques, etc., forcément, malheureusement, vous en avez hérité. D'accord ? S'il y a eu des avortements dans votre famille, que ce soit vous-même ou au-dessus, ça a une influence, un impact également. Donc ça, c'est le transgénérationnel. Maintenant, le transgénérationnel, c'est une source. Deuxième source, pour faire compliqué, on va aller aussi dans le karmique. Ça, c'est uniquement pour les personnes qui croient aux vies antérieures et qui sont dans cette logique. Si vous n'y croyez pas, c'est ok. Déjà, c'est à faire comme ça. Mais si, voilà, c'est quelque chose qui résonne pour vous, pour vous, c'est quelque chose, voilà, qui existe et qui a une influence, eh bien, nous avons également des influences karmiques d'autres vies. Je ne vous fais pas un dessin, vous savez, ce qui a pu se passer dans d'autres vies, que vous ayez été victime ou bourreau, peu importe, vous avez ramené ces bagages karmiques, ces choses, dans votre vie actuelle. Et puis, vous avez, tout ça fait, on va dire, un bon petit paquet, déjà, de choses, de défis à dépasser. et forcément, eh bien, dans votre propre vie, vous avez aussi vos propres expériences, vos propres défis que vous avez déjà eus et que vous n'avez pas encore réussi à dépasser et qui ont créé, on va dire, encore plus de karma, encore plus de traumatisme et qui ont, voilà, créé encore plus de blocages qui font que, vous êtes empêtrés jusque-là et que vous n'arrivez pas à vous en sortir sur certains domaines. Sur d'autres, vous n'avez pas, si vous avez transcendé, super, il y en a d'autres, ça ne va pas. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat quels sont les trois domaines ou les trois choses, que ce soit dans votre vie perso, intime, au travail, par rapport à l'argent ou n'importe quel domaine, mais trois choses qui vous, où vous vous auto-sabotez, où vous n'y arrivez pas, dites-moi dans le chat un petit peu pour que vous puissiez voir, que l'on puisse voir où vous en êtes, qu'est-ce qu'il y a qui vous chagrine vraiment. En plus de ça, en attendant vos retours, nous avons une magnifique société de consommation qui, pour vous, que ce soit dans les magazines, que ce soit au cinéma, les médias, véhicule des images de femmes parfaites, d'hommes parfaits, de comment c'est d'être une femme séduisante, de comment c'est un homme séduisant, de comment c'est d'avoir une histoire d'amour, une histoire sexuelle, on va dire, intéressante, et que tout ce qui sort, on va être du cadre de ces images-là, voilà, de pseudo, ouais, enfin, c'est du grand n'importe quoi, que vous, vous le savez, mais inconsciemment, ça influence quand même les choses, donc, si vous n'êtes pas dans les, on va dire, on a tous ce besoin d'appartenance à une communauté, donc même si, voilà, on est un petit peu comme ça par rapport à notre société de consommation ou quoi, on en fait quand même partie, on a quand même des influences, si je regarde dans les magazines, on ne peut pas s'empêcher de se comparer, oh là là, elle a un corps de rêve, donc forcément, elle va avoir du succès, en amour, elle va avoir les hommes qu'elle veut, etc., donc ça, c'est très, voilà, ça peut donner envie à une personne qui cherche l'amour ou qui aimerait un peu plus de fun dans sa vie, etc., ou alors, eh bien, nous avons également l'influence des religions, je ne vais pas vous faire un dessin, on sait très bien que la sexualité est quelque chose d'extrêmement tabou dans les religions, ça a été séparé, et c'est, voilà, c'est soit on est spirituel, soit on est, soit on assume sa sexualité, donc comme vous, également, vous avez cette recherche de pureté et de vie consciente, ben peut-être qu'inconsciemment, déjà, il y a peut-être un rejet de tout ce qui est incarné, matière, matérielle, et la sexualité fait partie des choses bien, on va dire, terre à terre, et qui sont, ben qui sont, voilà, dans ce plan de, qui font partie de la vie vivante, de la vie organique, d'accord, qui peuvent vous paraître basiques, mais qui sont quand même créateurs de vie, sinon vous ne seriez pas là, d'accord, donc il y a tout plein d'influences comme ça de votre propre expérience personnelle qui viennent en plus rajouter, eh bien, des blocages, des trucs et des machins, ok ? Alors, donc c'est pour voir si tout ça déjà vous parle, je vais peut-être, merci pour vos retours en tout cas, alors attend, ok, c'est exactement ça pour moi, dit Nat, Viviane, je me sens invisible aux yeux des autres, aux yeux de l'autre, donc aux yeux de ton partenaire, ok Viviane, est-ce que toi, tu te regardes déjà, est-ce que tu, comment, est-ce que tu t'apprécies ? De toute façon, à un moment donné, dans votre couple, et c'est ça qui est génial, et en la fois très, voilà, c'est que dans l'intimité, grâce à cette énergie sexuelle, quand on est dans une relation intime, tout, c'est comme avec l'argent, tout en fait, je fais une bêtise, tout va être, tout va ressortir, ça va être un catalyseur, catalyseur, voilà, et ça va agir comme une loupe, donc tout ce qui n'est pas aligné en vous, va ressortir dans votre relation à l'autre, surtout dans l'intimité, donc si par exemple, vous avez une blessure d'abandon, forcément, je ne vous fais pas un dessin, vous l'avez sûrement déjà vécu, lorsque l'autre s'éloigne, il va y avoir des peurs qui vont ressortir, qui vont vous faire avoir un certain comportement, qui va encore plus, peut-être favoriser l'abandon, jusqu'à temps que vous compreniez que c'est à l'intérieur, que c'est en fait une chance que cette énergie, que vous partagez, cette énergie intime, que vous partagez dans le couple, peut mettre en lumière, en général, l'un et l'autre ont quelque chose à travailler, mais vous n'occupez pas de l'autre, occupez-vous de vous, et revenez à l'intérieur de vous, pour voir cette blessure, et voir comment vous pouvez vous apporter vous-même, en fait, du réconfort. L'autre ne pourra vous réconforter, mais ce n'est pas cette énergie dont vous avez besoin. En fait, en vous, il y a des zones de désamour profond, qui sont dues en effet à des traumas, et des choses comme ça. La seule énergie qui va vraiment pouvoir vous guérir, c'est la vôtre, c'est votre regard, c'est votre amour inconditionnel, c'est votre énergie créatrice, donc votre énergie sexuelle à vous, qui va vraiment pouvoir venir guérir toutes vos blessures, et faire en sorte que vous soyez épanoui dans votre vie. Donc, est-ce que ça, c'est clair ? Comment je le sais ? Déjà, c'est des choses que j'ai petit à petit reçues, reçues, on va dire, en canalisation. Je me suis rendue compte aussi, à travers mes histoires catastrophiques de relations intimes, pourquoi, parce que je me demandais toujours, mais pourquoi je vis ça ? Ce n'est pas possible, etc. Donc, afin de pouvoir justement transmettre des outils de guérison pour les personnes qui cherchent un petit peu à améliorer leur quotidien. Je vais revenir. Ok. Au hasard, Maryse, problème d'abus sexuels et blocage, j'ai du mal à trouver ma place, surtout dans le niveau professionnel, et je m'accorde peu de valeur. C'est ça, le souci de s'accorder peu de valeur, en effet, difficulté à atteindre mes objectifs, me met en échec. Tu te mets en échec, tu t'auto-sabote. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, en effet. Olivier, bloqué dans mon intuition, relation au couple non libéré, pas à un sexuel. Ok. Camille, besoin de stabilité émotionnelle et affective et d'engagement, et je vis le contraire. Isée, du mal à me faire respecter dans mes relations amoureuses, et puis je suis anorgasmique. Pas de fruit. Pas frigide, pas du tout. Anorgasmique, ça veut dire que tu n'as pas d'orgasme. C'est ça. Isée. Ok. Justement, par rapport à tout ce que vous me dites, ce qui va être important, c'est fermez peut-être les yeux et reprenez peut-être ce que vous m'avez dit, ce que vous avez écrit, ce qui vous met le… voilà, ce qui vous bloque le plus. Ok. En revenant à l'intérieur de vous, je vous invite à ressentir ça, je sais que ce n'est pas agréable, déjà avoir une chose. Où est-ce que ça se situe ? Quelle émotion ça vous provoque ? Si vous arrivez à mettre un mot dessus ? Ou quelles sensations physiques ? Et à quel endroit est-ce que vous ressentez que ça se manifeste ? Moi, par exemple, je sais que parfois, j'ai encore peur de l'abandon quand j'ai une histoire et ça se manifeste une peur panique dans le cœur. Mais vraiment, une peur panique et j'ai le cœur qui se crispe, qui se ferme. ok ? Par exemple, parce que vous voyez, j'ai peur de… Voilà. Donc, vous, essayez de ressentir où est-ce que ça se passe. et juste vous observez et vous le mettez de côté. Vous n'avez pas de le revivre et d'imprégner. De toute façon, c'est déjà en vous. Ok ? Très bien. Donc, vous comprenez que comme vous avez ces énergies contrariées, d'accord ? Forcément, vous allez manifester naturellement des choses dans votre vie. les choses vont se manifester naturellement à partir de ce que vous vibrez. Donc, ça, c'est un basique. Tout est énergie et nous sommes des émetteurs-récepteurs. J'aime bien dire ça. Donc, qu'est-ce que vous vibrez ? Eh bien, c'est l'énergie qui vous traverse, la qualité de l'énergie qui vous traverse, de l'énergie vitale. D'accord ? Donc, quand vous faites peut-être souvent des méditations avec moi, vous savez que nous sommes en relation avec l'énergie universelle, l'énergie cosmique, l'énergie tellurique, bref, l'énergie vitale, l'énergie de vie qui est en nous, qui nous traverse, etc., qui est bien plus grand que nous et nous faisons partie d'un environnement vivant, d'une terre, avec une nature, avec tout un environnement vivant. D'accord ? Donc, nous sommes traversés par ce flux d'énergie. Nous, dans notre structure énergétique, voilà, nos gènes, nos structures énergétiques, voilà, tout ce qui nous compose, nos cellules, etc., nous avons engrammé des mémoires. Ok ? Qui agissent, eh bien, comme des références, on va dire. D'accord ? Pour pouvoir, eh bien, vous permettre d'expérimenter la vie. Ce n'est pas forcément que des mémoires négatives. Il y a aussi, bien entendu, des mémoires extrêmement positives, créatrices, et qui vont vous permettre de vous développer, de vous déployer, de, voilà, et de vivre quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? Donc, il y a à la fois un héritage de mémoire, on va dire, qui vous empêche, qui vous limite, et d'autres, eh bien, au contraire, qui vont vous permettre de vous épanouir. Ok ? Bien. Cette énergie qui vous traverse, eh bien, elle va rencontrer ses filtres, on va dire, et ça va faire comme une, voilà, on va dire, une alchimie, qui va faire que vous allez émettre un certain signal, d'accord, et que, ben, ce signal va dire, tiens, telle personne, tiens, elle a ce signal fort de, eh bien, cette énergie de, on va dire, de l'avortement, ou cette énergie du, on va dire, donc, je sais, je suis désolée, ce n'est pas joyeux tout ça, mais c'est extrêmement puissant, donc, c'est pour ça que je vous en parle. Ok ? ou de, ou de se faire abuser ou d'être dominée ou d'être écrasée, voilà, ou cette énergie d'illégitimité par rapport à la vie, ok, ou d'illégitimité par rapport à l'argent, ou de se sentir, voilà, etc. Donc, ça va vibrer et forcément, ce qui va se manifester dans la vie, eh bien, ça va vous refléter des choses agréables et des choses aussi très désagréables. D'accord ? Il y a certains domaines, certaines énergies qui permettent comme ça de faire miroir et de faire que ça, que ça, ça ressorte et que ce soit catalysateur. D'accord ? Donc, il y a l'énergie de l'argent, l'énergie de la sexualité, je connais aussi, bon, tout ce qui est en relation avec la peur, la mort, etc. aussi, voilà, d'accord ? Donc, dans certaines situations, vous pouvez être confronté à ces, à différents phénomènes qui vous, qui vous font sauter, qui vous font, qui vous montrent, en fait, là où il y a un travail à faire. Ok. Ce que je propose, moi, c'est justement d'aller au cœur de vos mémoires, aller les, on va dire, les tripoter, les transmuter, les transcender, d'accord ? Pour que, finalement, l'énergie vitale qui circule à travers vous, eh bien, se transforme, puisse avoir assez de puissance et de place pour circuler, pour transmuter. Vous savez que tout est, tout est en mouvement constant, donc, il n'y a rien de définitif, d'accord ? Et puis, votre passé, c'est votre passé, seulement, eh bien, comme votre mémoire, elle l'a gardé en référence, c'est toujours une référence pour vous, eh bien, ça continue forcément à créer des réalités que vous ne voulez plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer tout ça au niveau de l'énergie afin, eh bien, que les choses puissent changer. d'accord ? Je ne sais pas si j'ai été très claire, en fait. Comment je fais ? Eh bien, je vous emmène en méditation, j'ai certains processus de méditation qui vous permettent justement de faire passer assez d'énergie vitale en vous, d'accord ? Pour, eh bien, pouvoir, c'est comme si j'allumais le robinet ou un torrent, voilà, vous êtes, imaginez, j'ouvre le robinet au niveau des chakras et puis, eh bien, assez d'énergie qui circule, d'énergie pure du vivant qui circule pour pousser les petits cailloux, les grosses pierres, etc. Et ça, évidemment, on impacte surtout tout votre corps et puis toute votre énergie. D'accord ? Ok. Donc, est-ce que ça, c'est bien clair ? Donc, ça, c'est ma méthode. Deuxième chose qui est pour moi extrêmement importante, c'est la, c'est de cultiver vraiment l'amour de soi. Alors, c'est un grand, c'est un mot qu'on interprète, c'est à la mode en plus. Pourquoi ? C'est à la mode déjà parce qu'il y a des prises de conscience. On sait qu'enfin, c'est quand même quelque chose d'important. le souci, c'est qu'à mon interprète encore, eh bien, on ne peut pas aller vraiment peut-être jusqu'au bout. Ça reste au niveau mental. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on dit, ah, il faut que je m'aime, il faut que je m'aime, mais comment on fait déjà pour s'aimer ? Et puis, j'essaye d'être positive dans ma vie, de faire gaffe à mes pensées négatives, récurrentes. Ok, je me corrige, c'est du boulot. Mais, voilà. Mais quand même, ça continue, comme je vous disais au début, mince, malgré tout le travail que je fais sur moi, ça continue à, pardon, ça continue à créer des trucs que je ne veux pas. Au niveau de votre intimité, vous pouvez faire un zoom et votre relation à votre corps dans votre sexualité. C'est quand même un domaine intime qui est très impactant. Vous pouvez jouer carte sur table avec vous-même. Est-ce que vous êtes heureux dans votre sexualité ou pas ? Est-ce que quand vous êtes seul avec vous-même, je ne vais pas vous faire un dessin, quel type de relation vous avez avec vous-même ? Est-ce que vous cherchez la qualité, la douceur, le plaisir, mais d'une façon épanouissante ou alors c'est quelque chose que vous faites mécaniquement ? Voilà. Ça, ça va être très révélateur par rapport à la valeur que vous vous donnez, à l'attention et à l'amour que vous vous donnez. D'accord ? Je suis en train de dire en même temps. Voilà. Ça, ça vous donne déjà… Alors, je sais que c'est… voilà, il faut se regarder dans les yeux quand même avec soi-même pour pouvoir s'avouer comment on sait. Mais en vous prenant un temps de réflexion, de méditation, de mettre ça à jour avec vous-même, d'avoir un dialogue avec vous-même, de dire « Ben voilà ça, je le sais bien, ça fait ou que ça dure. Je m'en veux parce que je ne fais rien pour ça ou voilà. Je ne fais rien pour améliorer, on va dire. » Donc ça, ça peut vous donner des pistes. Vous pouvez aussi regarder votre relation intime avec votre partenaire si vous en avez un ou votre absence de relation intime. Est-ce que ça vous provoque ? Quelles sont les pensées que vous avez par rapport à ça ? Ou l'absence de plaisir ? D'accord ? Donc ça, c'est d'un côté pour vous donner un petit peu des pistes comme ça de dire « Hum, ça, ça ne va pas. Ok, je vais faire en sorte de travailler là-dessus ou d'améliorer au moins la qualité du temps que j'ai avec moi-même ou la qualité du temps que j'ai avec mon partenaire. Si vous avez un partenaire avec qui vous pouvez dialoguer, c'est bien. Ok. Voyons maintenant autre chose. Lorsque j'ai une mémoire dont je vois là d'avortement, c'est un processus méditatif par rapport à cette avortement, cette mémoire d'avortement que moi, je propose. Mais vous avez également des constellations familiales. Ok ? Pour les personnes qui connaissent, qui remettent bien les choses en place. Ok ? Et d'ailleurs, c'est très bien. Merci pour ta question nette parce que je vais en parler quand même. Voilà. constellation familiales. c'est quelque chose d'assez magique parce qu'elles remettent les membres de la famille en place et les dynamiques sont réharmonisées. D'accord ? et pour les personnes qui ont déjà vécu ça, de remettre, on va dire, de remettre les personnes qui ont, les personnes, les êtres avortés dans, c'est-à-dire dans l'ordre d'apparition et en les comptant comme des êtres à part entière, c'est-à-dire par exemple, eh bien, il y a quatre enfants dans la famille et entre le premier et le deuxième, il y a eu un avortement. D'accord ? Ça fait que ceux qui viennent après, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième, il y a eu un avortement, pour le premier, il y vient avant donc ça n'a pas trop influencé. Par contre, pour ceux qui viennent après, surtout pour le deuxième, eh bien, ça va avoir une influence dans le sens où il va peut-être se sentir illégitime parce qu'il va sentir qu'il y a un truc qui cloche, dans l'ordre, il ne va pas se sentir à sa place parce qu'il va être le troisième et non pas le deuxième parce qu'il y a un être qui n'a pas été compté, une vie qui a été oubliée, il va se sentir peut-être illégitime à vivre parce que, peut-être qu'inconsciemment, il aura pris la place de quelqu'un, d'accord ? Donc, il ne va peut-être pas vouloir s'incarner aussi. Voilà. Des choses comme ça. Et puis, pour les autres, ça va aussi avoir une influence de quatrième, etc. Donc, déjà, si vous voulez, par rapport à l'avortement, si ça vous a touché de près, si vous-même, vous avez avorté, si vous êtes une maman qui a avorté, faites, ben, comptez cet enfant, comme si c'était un enfant qui était né existant et qui est décédé, comme une âme à part entière qui a sa place dans la famille. Pareil pour si vous avez des frères et sœurs. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est où les oncles et les tantes, mais de compter, de le compter ou de même de lui parler ou de, voilà, de faire en sorte que dans vous, dans votre conscience, eh bien, vous ayez compté ces êtres qui ont été oubliés. En faisant ça, vous allez replacer, en fait, énergétiquement dans l'ordre, ça va se replacer et vous allez sentir une différence. Ok ? Bon, faites-vous accompagner quand même, mais si vous pouvez déjà le faire par vous-même, c'est déjà un gros travail. Et en plus de ça, faites une constelle. Ok ? Oui, exactement, c'est cool de s'autoriser et d'autoriser à exprimer l'intimité. Ça a un impact, c'est omniprésent. Nous sommes des êtres humains, nous avons des relations avec les uns les autres, des relations proches. À un moment, où est le moment où on devient intime ou pas ? Quand je prends un ami masculin dans les bras que je l'aime, mais même si on n'a pas de relation intime, il y a quand même quelque chose, c'est quand même très proche et il y a de l'affection, il y a quelque chose. Ce n'est pas forcément de l'ordre du désir, mais quelque part, il y a un désir pas sexuel, mais autre, mais il y a quand même ce lien puissant. D'accord ? Avec un enfant, c'est pareil. Voilà, votre enfant, vous l'aimez, voilà, c'est très animal, on va dire, quelque part, donc c'est aussi une autre qualité de l'énergie des relations. de cette énergie vitale. Ok ? Alors, pour les fausses couches, là, comme ce n'est pas quelque chose de provoqué, bon, ça a moins d'influence, beaucoup moins. pouvait faire également cette même chose. C'est surtout de regarder, de regarder Isée, par exemple, si tu es concernée, quel est le sentiment qui reste par rapport à ça ? Est-ce que cela affecte ton regard sur toi-même en tant que maman, en tant que femme ? Alors, je vais vous raconter une anecdote, j'en ai plein comme ça, par rapport au fait que je n'arrivais pas, par rapport à la sérénité, que je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Pourtant, je faisais tout pour, avec mon ex-mari, rien à faire. Les tests, très bien, je n'étais pas stérile, c'était impossible. Et ça, en fait, à un moment donné, je me suis dit mais ce n'est pas possible. J'avais cette relation au féminin, à la femme, qui était très compliquée et je me suis sentie pas féminine, dans le sens où je n'étais même pas capable de faire comme toutes les femmes de la Terre, c'est-à-dire d'avoir un enfant. tu n'es pas capable de me reproduire. Donc ça, ça a fortement joué sur le stress, déjà, dans les relations intimes parce qu'il y avait cet objectif de faire un bébé. Là, ça devient contraignant. Il y avait une condition. On n'était pas dans l'instant présent, en train de faire du plaisir. non, il fallait… voilà. Donc, vous imaginez l'état d'être dans la conception. Finalement, j'ai fait un voyage à Lourdes avec mon ex-Marie et puis, quand je suis rentrée deux semaines après, j'étais enceinte. C'est une autre histoire. Peu importe. En tout cas, il y a aussi ça. Quand les parents vous créent, le moment où il y a une fécondation, l'état d'être des deux, le papa et la maman, ça va influencer forcément sur votre propre énergie puisque c'est vraiment la conception. Vous imaginez l'impact. Ok ? Donc, tout ça, ne vous inquiétez pas, ça peut paraître. Vous pouvez vous dire « Oh là là, mais le bagage que j'ai quand je sais qu'il y a des histoires très très compliquées d'enfants qui sont nés de viol, etc., ou d'agressions ou de trucs ou de choses très difficiles. Mais tout, absolument tout est transformable, guérissable et tout a été fait pour quelque chose aussi. Donc, quand vous transcendez tout ça, eh bien, ça devient une… ça se transforme en quelque chose de puissant. D'accord ? Ok. Non, en fait, voilà pourquoi… Ah oui, c'est vrai, vous ne voyez pas les commentaires de tout le monde parce que vous êtes… le chat est en mode question-réponse. Ok, c'est marrant. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas les chats des autres. Ok ? ce qui est important de retenir, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, retenez une chose pour savoir où vous en êtes avec vous-même par rapport à votre image. Alors, on parle beaucoup de féminin sacré et de masculin sacré. Ok. Je pense que… je sens qu'il y a le féminin sacré, le masculin sacré en chacun de nous. Et même pour les personnes qui ont autant de féminin que de masculin, ce qui va être contrariant et difficile, ça va être peut-être la relation entre les deux en vous. C'est-à-dire que vous avez un féminin et un masculin qui sont peut-être équilibrés mais complètement déconnectés ou alors la connexion est tellement conflictuelle que ça va être douloureux. Voilà, de jouer avec ces deux énergies. D'accord ? Christiane, Narissa, que se passe-t-il d'après votre ressenti lorsque les grossesses ne sont pas menées à terme ? Lorsqu'il y a un avortement. En fait, c'est ça. Christiane, ce dont on parle. Peut-être que tu veux dire pour l'âme, qu'est-ce qui se passe pour l'âme ? Alors, elle peut rester coincée, elle peut monter tout de suite. Voilà, ça, ça dépend. Et puis, pour la maman, forcément, énergétiquement, il va y avoir une empreinte, il va y avoir une non-acceptation parce que même si le mental s'est trouvé des excuses, il s'est trouvé des bonnes raisons pour accepter le truc et de dire « c'est normal ». Au niveau physiologique, biologique, ce n'est pas quelque chose de naturel. Contrairement à une fausse couche qui est… Voilà, c'est une fausse couche, un accident, c'est pas provoqué. Mais une coupure comme ça, à stopper la vie comme ça, c'est extrêmement traumatisant, aussi bien… pour la maman, c'est traumatisant. Ce matin, je parlais avec une élève, d'ailleurs, qui est peut-être là, qui a eu un avortement, voilà, déjà, qu'on n'a parlé à personne, et puis, qui s'est rendu compte qu'elle ne l'avait pas accepté parce que, bien, ça se manifestait par des blocages ou peut-être, et ça peut même se manifester par des maladies qui sont, voilà, qui sont liées autour, qui sont peut-être liées aux ovaires ou à des problèmes de règles douloureuses, etc. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment un traumatisme immense et pas assez de vigilance ou d'accompagnement, on va dire. Alors, je ne dis pas c'est bien, ce n'est pas bien, non. En tout cas, ça a été fait, ok ? L'important, ça va être pour la femme, pour les femmes qui l'ont vécu, surtout, eh bien, d'aimer cette partie, d'accepter le fait qu'à un moment donné, on a fait ça, on a été poussé à, et puis, il y a vraiment ce besoin indispensable de remettre de l'amour envers soi-même, de remettre du pardon, de l'énergie du pardon pour soi-même ou pour votre, je ne sais pas si vous savez que votre maman ou que vous lui en voulez parce qu'elle a avorté de votre petit frère ou d'un être qui allait devenir peut-être votre, ou qui aurait été votre grand frère ou votre grande sœur, voilà. Toutes ces choses-là, donc l'énergie de l'amour, l'énergie du pardon pour vraiment remettre l'ordre dans tout ça. Donc, très étonnamment, je m'étonne toujours lorsque je parle de sexualité et d'énergie sexuelle, je reviens toujours sur les avortements. Voilà, c'est un mystère. Alors, je prends un petit peu d'eau. Buvez de l'eau aussi, parce qu'on parle de tout ça, vous m'entendez peut-être parler de tout ça, ça remue beaucoup d'énergie. D'accord ? Ok. Forcément, on va revenir sur, peut-être, ce qui vous a attiré dans ce webinaire, c'était qu'on parlait de sexualité qui est quand même un sujet qui est quelque chose de à la fois plaisant, de mystérieux, d'excitant aussi, mais quand même difficile, finalement, quand on regarde bien. Ok ? Je regarde un petit peu ce que je vous ai marqué. Ok. C'est vraiment ça. donc, je ne suis pas sortie du sujet. Pour créer une vie épanouie, avoir du plaisir dans la vie, aussi bien que dans son intimité, mais prendre plaisir à savourer les choses dans sa vie. Eh bien, quand on a des contrariétés comme ça ou des mémoires si lourdes, c'est difficile. d'accord ? Donc, on peut faire un travail de vouloir se sentir joyeux, heureux et tout. Donc, en général, ça fait ressortir toutes ces choses qui ne le sont pas. Et c'est surtout en ce moment avec ces énergies qui sont tellement puissantes, ces énergies de la Terre qui sont tellement, de la Terre et du cosmos qui sont tellement puissantes qu'elles, de toute façon, tout ce qui est, qui a voulu être caché, enterré, ressort. Vous voyez comme l'énergie augmente en fréquence, ça permet vraiment de faire ressortir tout ça. Tout ce qui est caché, tout ce qui est, qui empêche votre énergie naturelle, vitale de circuler et parce que, eh bien, naturellement, vous êtes une personne qui est un être d'amour, un être de lumière, un être de vraiment qui est fait, qui est naturellement tout amour, plaisir, abondance, joie, voilà. Naturellement, vous êtes tout ça. Seulement, avec les contrariétés, forcément, ça ne se manifeste pas encore, en tout cas. Ok, super, Larissa, ce qui m'a attirée pour Christiane, dans les webinaires, c'est la puissance et la joie dans l'énergie sexuelle. Exactement. Donc, justement, cette puissance de joie que vous pouvez vous-même expérimenter avec vous-même quand vous prenez le temps dans votre intimité, que ce soit avec vous-même ou avec votre partenaire. lorsque vous mettez une intention de partage, de guérison, d'amour, de joie, tout simplement, eh bien, cela va imprégner toute votre énergie. Et naturellement, eh bien, tout va se mettre. C'est extrêmement puissant. L'énergie sexuelle, c'est quelque chose de puissant. Pour faire, voilà, vous imaginez, ça crée la vie. D'accord ? Ça met, ça impacte l'énergie, ça impacte le physique, ça impacte le système hormonal, ça impacte tout. C'est très vivant. Quand on a des relations sexuelles, on va dire, où il y a de la contrainte, de l'agression, du « je le fais quand même pour faire plaisir à mon mari ou à ma femme, mais je n'ai pas envie », ça aussi, c'est extrêmement limitant. on va dire limitant. Cela crée énormément de frustration, de désamour envers soi. Et voilà, faites vraiment attention à ça aussi. Ok ? Et donc, forcément, vous allez être dans une énergie sexuelle vraiment qui va créer de la limitation de la contrainte et du conflit ou du désaccord, de la désharmonie. Ça va être vraiment en accord avec votre façon de créer. J'espère que c'est clair ce que je dis. Ok ? C'est très difficile pour moi d'être joyeuse et de prendre du plaisir dans la vie. Pourtant, je fais des efforts pour ma fille. Exactement, Karine. Donc là, j'imagine que tu as déjà fait un travail sur toi, que tu te fais même peut-être parfois accompagner. Justement, comment on prend, comment… On ne peut pas forcer le plaisir. Ça doit être quelque chose qui émerge et ça ne peut pas émerger tant qu'il y a trop, en tout cas, dans la balance. Ça ne veut pas dire qu'on peut être tout à fait joyeux. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà tout réglé. Pas du tout. Non, c'est parce qu'on a réussi à cultiver, malgré tout le paquet, de maintenir assez de joie dans notre quotidien, de faire des choses qui nous épanouissent le plus possible. bien sûr, tout n'est pas rose, mais c'est de passer justement, de dire ok, d'accepter que tout n'est pas rose, d'accepter aussi les moments où ça ne va pas du tout, de se dire bon, ça ne va pas du tout, ok, j'ai le droit aussi d'être triste, d'être en colère, d'être négatif, d'avoir des pensées négatives, des pensées destructrices. Ok, ça va passer. Ne vous coupez plus de qui vous êtes parce qu'en disant ah là là, je suis en colère, ou là là, ça va créer un truc pas bien, donc vite, 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 il faut que je remonte mes énergies. Cool ! En faisant ça, vous allez rentrer dans une espèce de truc paranoïaque. Alors ça, c'est très fréquent quand on est dans le dev perso, dans la spiritualité, faites super attention à ça. Arrêtez de vous couper, vous castrez, vous vous castrez en faisant ça. Excusez-moi du terme, mais c'est quelque chose de créatif, même si c'est négatif, laissez-le émerger, ne le gardez pas à l'intérieur. Ce matin, j'avais une amie qui était en colère, qui n'était pas bien, qui était grognon. Et la colère, c'est une énergie extrêmement puissante. Elle fait bouger les choses aussi. Elle peut être tout à fait constructive si elle est dirigée, bien dirigée, canalisée. La frustration, c'est quelque chose qui, à un moment donné, il y a assez de frustration, de colère pour dire « Ok, maintenant ça suffit, je vais agir, ça va changer ». Et grâce à cette colère, à cette frustration, hop, eh bien, on a assez d'énergie pour faire changer les choses. donc, c'est important de laisser exprimer vos émotions, laisser exprimer qui vous êtes, ce qui vous traverse sur le moment. D'accord ? Parce que plus vous allez aussi contraindre ces émotions, ben forcément, il n'y aura plus de place, vous serez tout bloqué. Donc, il va y avoir vos émotions négatives qui vont être bloquées mais aussi des émotions positives. Donc, du coup, lâchez ! Évitez de lâcher sur des personnes mais canalisez, faites sortir, dépouillez-vous de toutes ces choses qui vous encombrent pour vraiment être assez léger et avoir assez d'espace pour prendre du temps, du plaisir, savourer. Désencombrez-vous de vos pensées limitantes envers vous-même, de vos, on va dire, des objets même dans la maison qui vous encombrent. Même ça, ça influence. On dirait, ça a quoi à voir avec l'énergie sexuelle ? Ben, ça a à voir, on est dans l'énergie, tout est lié. Ok ? Donc, commencez par quelque chose. Quoi d'autre ? forcément, j'allais dire, débarrassez-vous de vos relations, des relations qui ne vous correspondent pas, mais en même temps, ben voilà, c'est un processus. On ne peut pas dire du jour au lendemain, oh bon, ben ciao, tu m'énerves, salut ! Voilà. Faites, essayez de, voilà, de vraiment cultiver. de cultiver les moments où vous avez le plus de plaisir et de joie, de prendre, de ralentir, ralentissez aussi. Essayez d'émettre de la gratitude pour ce qui est déjà. Vous avez peut-être un toit, vous avez internet visiblement, ça va ? Tout le monde n'a pas internet sur Terre. Vous avez un toit, vous avez les petites choses. Prenez du plaisir pour les petites choses. Une attention. Peut-être que, ben, je ne sais pas, votre épouse ou votre mari ou votre compagnon ou votre compagne, copain, voilà, ou votre amant ou votre amante. Justement, pour revenir à ça, il y a aussi le souci des modèles tout fait de comment doit être un couple. Donc là, c'est un autre sujet, mais quand même, je vous en parle. Donc si, on va dire, le schéma classique du couple bien établi, marié, enfant qui travaille, etc., ne vous convient pas, ne vous contraignez pas. Vous êtes libres. On s'en fout de ce que pensent les gens. Mais par contre, soyez clairs avec vous-même et avec vos partenaires. Pas de jugement, on est libre. Tant que c'est dans le consentement et dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Ici, aujourd'hui, on a quand même bien évolué, évoluons aussi là-dessus. Voilà. Donc là, évidemment, je parle polyamour ou deux choses comme ça. Donc, je reviens à mes moutons. Qu'est-ce que je disais ? je parlais de moments de joie, de ralentir, de cultiver les moments où vous êtes avec vous-même, où vous vous sentez bien, voilà, le plus possible. Et puis, les moments où vous ne vous sentez pas bien, c'est bien de les accepter. La vie, elle est en mouvement. Ça ne va jamais s'arrêter. D'accord ? C'est toujours un mouvement. Après la nuit, vient le jour. Après le jour, vient la nuit. Et ça nous construit. Et on traverse tout ça. Et c'est ok. Donc, on ne peut pas être constamment bien. C'est faux. Ça, c'est pas possible. Il y a des mouvements, des défis, sinon, on n'avancerait pas. D'accord ? À un certain niveau. Évidemment, si vous n'avez que des murailles, à un moment donné, c'est difficile d'avancer. Ok ? On va laisser le mental de côté. Il a bien chauffé là, pour l'instant. Et on va revenir au corps, votre véhicule. Votre relation au corps, elle est indispensable. Votre relation en conscience, en amour avec votre corps, elle est indispensable. Et là, je vais vous poser une méditation. l'idée pour vous réconcilier avec votre corps. Parce que, bien peut-être, il n'a pas la forme que vous aimeriez qu'il ait pour être aimé. Vous n'aimez pas vos formes. Vous êtes trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Si vous avez des soucis dans votre plaisir, dans votre sexualité, ce n'est pas quelque chose de définitif, donc déstressé, s'il vous plaît. Si vous avez de la culpabilité, parce que, je n'en sais rien, vous n'arrivez pas à donner du plaisir à être partenaire. si vous avez de la stérilité, si vous êtes stérile, ou si vous avez des soucis, quels qu'ils soient, en tout cas, en relation avec votre corps, cette méditation va vraiment vous apaiser. Et c'est quelque chose que je vous invite à penser souvent dans votre quotidien, votre relation à votre corps. Quelle place votre corps, quelle relation avec votre corps, vous avez. Donc, ça passe aussi bien par la relation du toucher avec vous-même, avec vous prendre soin de vous, vous faire beau, belle. Voilà. Dans quel état d'esprit vous le faites ? Vous prenez du plaisir à vous faire un petit masque ou si vous dites, oh là là, j'ai des rides, c'est moche, il faut effacer ça. Ce n'est pas du tout la même énergie. Ça n'aura pas le même impact. D'accord ? Dans l'un, vous prendrez du plaisir. Dans l'autre, vous vous auto-flagellerez encore une fois. Donc, vous ne pouvez pas avoir de plaisir dans votre intimité si, de l'autre côté, vous êtes constamment en train de vous limiter par des pensées limitantes, par des auto-flagellations, par de dire « mais de toute façon, je ne vois rien, machin truc ». Ce n'est pas possible. Enfin, c'est difficile. Ok ? Ça peut, mais il y a des choses à un moment donné où il ne faut pas s'étonner. Donc, je vais vous inviter à revenir en bout. Je vous invite à vous asseoir. Hum… vous asseoir, vous êtes déjà assis, pardon. À réajuster votre assise. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, je vous invite à redresser votre colonne vertébrale, à mettre vos deux pieds bien à plat sur le sol et à redresser votre colonne vertébrale mais sans tension, sans trop cambrer, sans cambrer en fait, mais juste comme si vous aviez un fil qui dépassait de votre crâne qui vous tirait vers le haut, voilà, comme si vous étiez suspendu en enlevant les tensions. Voilà, vous êtes juste suspendu comme ça, ça redresse naturellement votre colonne vertébrale. Et ça vous permet d'avoir votre colonne d'air qui est bien droite et où il y a l'énergie de la respiration qui circule beaucoup plus facilement et donc de votre énergie vitale qui circule dans votre verticalité. Ok ? Prenez conscience de votre respiration, respiration du mouvement également des poumons de votre thorax lorsque l'air entre et lorsque l'air sort. Je vous invite à respirer par le nez sauf pour les personnes qui ont les bouchées. Ok ? À trois, on va inspirer. Trois, deux, un, on inspire, on expire. Voilà, on ralentit encore une fois, on inspire, on apprécie l'air qui entre et on expire, on relâche les tensions, les pensées, tout ce qui nous en piquine et encore une fois, on inspire l'énergie de vie, le prana, l'oxygène qui vient nourrir chacune de nos cellules et on expire encore une fois en relâchant et vous continuez à votre rythme à respirer profondément, de plus en plus lentement et en prenant de plus en plus de plaisir à ressentir l'air qui entre, la qualité de l'air. Qu'est-ce que ça fait ? Comme si vous respiriez de la joie, du bonheur. Alors, pour vous aider, peut-être que vous avez besoin de visualiser ou de vous souvenir ou de rappeler un souvenir où vous vous sentez particulièrement bien, détendu, bien dans votre corps, complètement en harmonie, complètement relâché, le bonheur quoi. allez-y, essayez de rappeler cette mémoire positive. Elle peut être au niveau visuel, vous pouvez visualiser si vous n'arrivez pas, ça peut être des émotions, des sensations dans votre corps. Voilà. Et continuez à respirer. imprégnez-vous de ce bonheur, de cet état d'être. Et vous allez faire une photo intégrale mais qui va intégrer comme son nom l'anique aussi bien l'émotion positive, cette joie, ce relâchement, cette sérénité, la sensation physique, peut-être de plaisir, de « waouh ! » Le visuel, s'il y a des images, l'auditif, s'il y a des sons, les saveurs, s'il y a du goût, l'odeur, voilà. Vraiment imprégnez avec la mémoire de vos cinq sens et du sixième sens également, l'énergie qu'il y a. Et augmentez, augmentez, augmentez la fréquence, le volume, voilà. Qu'ainsi, vous vouliez faire un agrandissement de cet état d'être merveilleux et en même temps que vous le faites, vous respirez. Plus vous respirez, plus cet état va augmenter en puissance, cet état de bien-être, de plénitude, de plaisir, de… Voilà. Ça. ça, ça va être votre référence de bonheur. Plongez dedans, baignez-vous et continuez à respirer. Et à mesure que vous allez respirer et continuez de vous imprégner de ceci, vous allez diviser votre attention. C'est-à-dire qu'une partie de vous va rester connectée à ce bonheur et une autre partie va revenir ici et maintenant dans votre corps et commencer à scanner l'état de votre corps avec le regard intérieur. Comment ça se passe ? Dans quelle partie ça chauffe ? Dans quelle partie ça bloque ? Vous allez comme ça commencer par les doigts de pied, la plante des pieds, puis le dessus des pieds, les chevilles. Et puis, quand vous sentez que ça bloque un petit peu, vous allez venir mettre ce baume de bonheur et respirer en même temps dans l'endroit où ça ça coince un petit peu. Et en même temps, je vais vous inviter en plus de ça à émettre un merci et gratitude à la partie du corps que vous êtes en train de scanner. Là, on en est au niveau des chevilles. On a fait les pieds, on revient aux doigts de pieds si on a oublié. Merci et gratitude à mes pieds, mes pieds avec lesquels je peux marcher, je peux avancer. Et s'il y a des personnes qui ont un membre en moins ou un handicap ou ça ne fonctionne pas, eh bien, énergétiquement, ce membre, cette partie de vous qui n'existe plus physiquement, elle est toujours énergétiquement présente. Donc, elle recevra votre amour, votre gratitude. Donc, il revient au niveau du corps, des pieds, du scan. on va remonter comme ça. Merci et gratitude à mes chevilles, à mes mollets, à mes genoux, à mes jambes, à mes hanches. très bien. En étant en gratitude et en présence dans ce bas du corps, vous pouvez ressentir beaucoup plus d'ancrage et d'enracinement. Eh bien, oui, vous avez des jambes qui vous permettent de marcher, de courir, d'avancer dans votre vie. C'est merveilleux, on oublie trop souvent de les remercier. Et puis, on va remonter au niveau du sexe. Voilà. Suis au niveau du bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. On va profiter aussi de ne pas oublier de respirer. et on scanne toutes ces parties s'il y a un blocage, on envoie de l'amour, de la gratitude. Remercier aussi bien les parties extérieures que les parties intérieures pour que cet amour et cette gratitude atteignent chaque particule qui vous compose. parce qu'il y a moins de petites particules à l'intérieur de l'intérieur de vos atomes. Donc, évidemment, en passant par vos organes, vos cellules, vos tissus, vos liquides, voilà, tout ça. On va passer au niveau, donc on est arrivé au niveau du haut du dos, bien sûr, les os, je vous dis les os. Les os, votre squelette, que vous pouvez remercier, qui vous, sans qui, ce serait très embêtant. vous ne pourriez pas tenir debout, pas marcher. Même si parfois, il bloque un petit peu, beaucoup, elle est là. Et vous redescendez au niveau des épaules qui en profitent pour se détendre, on en profite pour passer au niveau des muscles et détendre les muscles, détendre les tensions. Merci, merci infiniment à mes bras, mes mains, mes bras qui permettent de prendre dans mes bras les gens que j'aime, mes mains qui permettent d'applaudir, d'écrire, de peindre, de taper à l'ordinateur, de faire tellement de choses, mais tellement de choses avec mes mains. Waouh ! Merci et gratitude, c'est un miracle. c'est un miracle, ces mains. On oublie. Merci et gratitude à mes mains. Mes mains à moi, voilà, qui me permettent de faire tellement de choses, la cuisine qui me permet de nourrir, etc. et puis on revient au niveau du ventre. Voilà, ce ventre, tout nos systèmes reproducteurs qui permettent d'avoir du plaisir, qui permettent de réguler l'hormonale, etc. qui permettent tellement de choses merveilleuses. nos organes internes, voilà, nos viscères qui permettent de transformer la nourriture pour nous permettre de vivre. Waouh ! Tous nos organes internes, merci et gratitude. Et la foi qui permet de filtrer tellement de choses, mais surtout au niveau des émotions. Merveilleux foi, merci et gratitude. Merci, estomac, tout ce que vous avez envie de remercier. Puis on remonte au niveau des poumons. Merci, merci mes poumons de cette pompe de… Ouh ! Ben, on ne pourrait pas vivre sans, bien entendu. Merci, gratitude. pour en profiter pour faire venir de l'oxygène, du plaisir à respirer. Et votre cœur, ce cœur merveilleux, vous pouvez le remercier de battre depuis la minute où vous avez été, on va dire, peut-être pas la minute, mais dans les du premier mois dans intra-utérin, alors que même votre cœur n'était pas formé, les cellules cardiaques étaient déjà actives. Pour former ensuite le cœur, ce cœur qui est cette pompe extraordinaire, au niveau physique, bien sûr, mais aussi au niveau énergétique qui permet tellement de transformer les énergies, de transmuter les choses et d'exprimer votre amour qui est la porte de votre âme qui est reliée au chakra du cœur, bien évidemment. Merci, gratitude à mon cœur de battre pour moi sans que je lui demande qu'il me permet de vivre, de respirer. merci. Merci à ma gorge qui me permet d'avoir une voix d'exprimer avec mes mots. Merci, gratitude à ma voix, à mon visage, mon cou, mon visage, ce merveilleux visage qui exprime aussi mes émotions, qui est la fenêtre de mon état intérieur qui permet d'avoir une relation avec le monde extérieur. Merci à mes cheveux et puis si vous n'avez plus de cheveux, eh bien merci à mon crâne où vous avez quelques cheveux qui restent qui est très charmant. à mes oreilles, à tout, ma bouche, mon nez, mes yeux. Merci, merci, gratitude d'exister, d'être là, mon cerveau. Toutes les parties de vous. respirez cet amour pour vous, pour votre corps qui est votre véhicule, le véhicule de votre âme qui vous permet d'expérimenter la vie sur terre. Je vous invite maintenant à dire, à parler, voilà, aux parties de votre corps et surtout à parler aux parties que vous n'aimez pas, aux parties que vous n'aimez pas, que vous critiquez souvent. Par exemple, si vous avez l'habitude de dire « Oh là là, j'ai mal aux genoux, mes genoux ne marchent pas, ils sont coincés, j'en ai marre, etc. » Ou alors « J'ai trop des grosses fesses, j'ai des hanches, c'est moche, j'en ai marre. » Je vais vous inviter à émettre de l'amour. parce que comme votre énergie, bien votre corps peut être transformé aussi. Et avant tout, il a besoin de votre amour, de votre regard bienveillant. Alors, je vous invite à vous demander, à vous dire mes hanches, mes seins, au bon sexe, voilà la partie la plus difficile pour vous, je te demande pardon. Je suis vraiment désolée. Mais je te remercie. Je te remercie de me faire prendre conscience et bien que parfois, je manque de délicatesse. je manque d'amour, je manque de tendresse, d'attention. Je suis vraiment désolée de t'avoir maltraitée, critiquée. Et je te remercie parce que tu es quand même là. respirez. Et s'il y a des émotions qui montent, accueillez. Et recommencez avec chaque partie. vous pouvez mettre votre main doucement sur cette partie qui soit vous fait mal, soit qui a besoin de votre attention, de votre amour, de votre énergie de pardon, de gratitude. parce que cette énergie d'amour et bien va pouvoir émettre assez de flux pour faire bouger les choses, pour faire bouger les cellules, pour débloquer ce qu'il y a à débloquer. Je vous invite maintenant à refaire un scan général et à de nouveau vous reconnecter avec cette énergie de joie, cette référence de bonheur, de la rappeler ici et maintenant. Puis vous pouvez le dire d'ailleurs, le demander, je demande à cette référence de bonheur, de joie à revenir à se manifester ici et maintenant et ressentez. Voilà, vous pouvez peut-être ressentir de nouveau l'énergie qui revient. Voilà, baignez-vous dedans, c'est la main de jovence. Respirez ça, laissez-vous traverser. vous pouvez vous rendre compte à quel point vous êtes puissant, à quel point vous êtes, vous avez un potentiel d'amour infini. donc, offrez-vous-le plus souvent. Je vous invite à revenir ici et maintenant, ce petit processus va continuer à faire son effet. à remuer les chevilles, les mains, à bouger, à vous étirer si besoin. et à partager dans le chat. à partager dans le chat. Comment vous sentez ce que vous avez vécu ? ça paraît vraiment anodin. Vous n'imaginez même pas la puissance de ce petit exercice. Évidemment, faire un petit peu plus souvent, on continue. Voilà. Trouvez vos propres mots aussi. Toutes tes cellules me remercient et toutes tes cellules te remercient parce que je suis un miroir d'espérance de cette partie de toi qui avait besoin de te dire ça. Beaucoup de douceur et de chaleur pour Maryse. Ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, ah ! Maryse, un grand merci pour cet extraordinaire moment. Bien-être, harmonie et lumière dans mes cellules. Mon être vibre. Merci, Olivia. Oui ! Voilà ! Quand vous prenez le temps d'être avec vous-même, en amour avec vous, de savourer, forcément, ça va mieux déjà. Ça vous remet en vous. Vous êtes dans le moment présent. Vous êtes en pleine présence dans votre corps. Et là, dans l'instant présent, eh bien, c'est l'instant présent, c'est le bonheur qui compte. Et vous n'êtes plus dans le passé, dans vos traumas, dans vos mémoires, dans vos trucs et vos machins. Et en étant dans l'instant présent, en étant dans cet amour de vous-même, eh bien, ça va transformer votre énergie, ça va l'augmenter, forcément, ça va transformer votre énergie vitale qui va avoir un impact sur vos cellules, sur le physique. Maintenant, c'est prouvé. L'état d'être a un impact direct sur votre système hormonal, sur votre système nerveux, etc. Donc, votre état d'être, vous qui travaillez sur vous, et la qualité de votre présence envers vous-même, eh bien, c'est ça qui va faire que vous allez développer beaucoup d'amour pour vous et que vous allez pouvoir expérimenter beaucoup plus de présence, de plaisir et créer des choses beaucoup plus extraordinaires en fait dans votre vie. Je vais revenir sur le chat dans un instant et si vous avez envie d'approfondir ce genre d'expérience, j'ai créé un atelier qui a été enregistré en ligne pour continuer à travailler sur votre énergie sexuelle et à transmuter vos mémoires de blessure. Voilà. Donc, pour faire rapide, vous allez avoir je vais vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet atelier parce qu'à la base il y avait des choses et j'en ai rajouté. Donc, il faut que je regarde un petit peu mes fiches et comme j'ai perdu mon truc. Voilà. C'est un atelier de deux heures en vidéo qui est accessible tout de suite et vous allez vivre aussi des processus joyeux de reconnexion avec vous-même. On va travailler sur le chakra, sur l'énergie kondalini vous allez même expérimenter une respiration ce n'était pas prévu à l'origine mais c'est venu aussi la respiration tantrique qui va être à la fois une respiration qui va vous permettre d'augmenter votre énergie vitale bien comme il faut permettre d'avoir une attention un alignement absolument phénoménal que vous allez apprendre c'est pas une fois vous pourrez le revoir plusieurs fois et cette respiration rien que ça ça ne dure pas des masses je fais avec vous qui va vous permettre d'avoir trois points de connexion avec vous-même ou avec votre partenaire dans l'intimité on verrait pourquoi justement j'en parle mais qui va être à la fois pour augmenter votre présence et puis la qualité qui peut se passer mais aussi qui va augmenter la qualité de votre relation parce que vous allez pouvoir le faire avec vous-même face à un miroir et vous allez pouvoir le faire avec votre ami ou n'importe qui en fait votre copine votre maman votre enfant pour avoir une qualité de connexion et de présence qui va permettre le dialogue la communication la relation d'âme à âme de plus en plus rien que ça c'est c'est un outil extrêmement précieux donc encore une fois que ce soit dans l'intimité ou dans votre relation à vous-même ou dans votre ou dans vos relations voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a donc une un soin pardon voilà je cherchais le mot on va dire un soin énergétique donc qui va vous permettre de libérer vos chakras d'accord qu'est-ce qu'est-ce qu'il est le truc excusez-moi ce soir ce n'est pas au point mon truc le programme il est où le programme ? ah voilà prise de terre exactement pour vous permettre de vous ancrer de recycler plus facilement les anciennes les énergies les mémoires anciennes avec justement en même temps cette respiration cette respiration tantrique réharmonisation de vos chakras pour sentir une énergie douce de kundalini donc la kundalini c'est vraiment cette énergie sexuelle de vie qui est logée au creux de votre colonne vertébrale en bas et qui va monter tout doucement parce qu'un réveil de la kundalini on va dire spontané et enfin on va dire d'un seul coup c'est pas forcément quelque chose de de génial et agréable d'accord pour les personnes qui ont déjà vécu l'énergie de la l'énergie pardon la montée une montée de kundalini un réveil de la kundalini comme ça spontané d'un seul coup d'un seul on en parlera à un autre moment donné c'est pas c'est une expérience assez assez troublante voilà mais là ça va vraiment être quelque chose de doux qui va préparer voilà qui est vraiment sans danger et qui est vraiment très agréable qui va venir soutenir vos chakras et vous connecter au ciel et à la terre à l'énergie de la mer de l'énergie maternelle de la terre et de l'énergie masculine pourquoi ? et bien parce que en vous vous avez forcément des on a vu des désharmonies entre le masculin et le féminin et dans dans une des méditations je vais vous proposer de vous connecter d'aller vous brancher directement sur les sources d'amour les plus pures d'énergie féminine d'énergie masculine d'énergie maternelle d'énergie paternelle pour venir combler remplir transformer transmuter les énergies qui sont discordantes en vous d'accord ? donc voilà c'est un beau programme c'est un petit concentré on va dire de deux heures d'atelier mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire ça va vous permettre aussi il va y avoir un processus de réconciliation de l'énergie du cœur d'amour et l'énergie de la sexualité vraiment pour on va dire encore une fois on est dans l'alchimie dans la transmutation entre l'amour et l'énergie sexuelle pour vous permettre vraiment de relier les parts de vous qui sont séparées qui ont été on va dire déchirées par différentes mémoires différentes forces qui se jouent en vous qui font conflit on va vraiment vraiment réharmoniser le cœur et la sexualité ça ça va avoir une influence directe sur votre relation à vous-même votre relation au corps votre relation à vos partenaires et votre relation à vos relations intimes aussi bien que tout le reste cet atelier est accessible de suite et c'est une rediffusion d'un webinaire que j'ai enregistré donc vous pouvez commencer dès demain à travailler dessus je vous invite pour ça de toute façon vous y avez accès à vie voilà pendant tant qu'internet existe donc vous pourrez y revenir facilement pour retravailler des choses parce que c'est quelque chose que je vais vous inviter à faire peut-être de façon régulière bon peut-être au début vous allez l'écouter une fois peut-être en plusieurs fois parce que c'est quand même très très riche ces deux hommes je vous dis ça a concentré donc voilà ces exercices-là vous allez pouvoir les répéter les intégrer et puis après les refaire devant le miroir ou ce que je vous proposerai dans le dans la vidéo je n'ai pas encore fait mais je vais le faire je suis en train de faire on va dire un récapitulatif en texte pour savoir à quel moment si vous voulez refaire la méditation à quel moment se trouve la méditation à la minute numéro 27 par exemple ou etc donc vous n'aurez pas à chaque fois à chercher etc où se trouve la méditation que vous avez envie de refaire donc ça je vous le prépare c'est pas encore en place mais ça va être bientôt en place c'est une formation vidéo qui se trouve dans dans un espace membre privé donc quand vous commandez vous avez le mot de passe qui vous arrive dans la la boîte mail et voilà pour les personnes qui ont déjà des formations sur notre site et bien elle va se rajouter à vos formations déjà existantes voilà est-ce que vous avez des questions des questions et je vais revenir en tout cas sur par virement oui ok Bernadette tu m'écris un petit mail et puis et puis on voit ça Bernadette donc ce fait une grande douceur donc ça voilà je me sens totalement libre et détendue souriante Françoise Viviane l'énergie circule librement dans tout mon corps je ressens une douce chaleur vous voyez comment vous êtes vivant en fait l'énergie vitale comme on l'appelle l'énergie sexuelle est une énergie extrêmement vivante et vibrante quand vous êtes dans le plaisir c'est juste waouh c'est génial c'est orgasmic c'est puissant c'est puissant c'est extrêmement puissant donc c'est c'est vraiment on va dire à manier avec précaution à faire attention dans les moments où vous êtes en relation avec cette énergie sexuelle moment où vous avez un mot intime à partager ou voilà soigner la qualité donc cet atelier il est vraiment focalisé sur la guérison j'aurai d'autres ateliers plus tard à vous proposer parce que ben voilà j'ai canalisé une formation entière sur la sexualité mais là ce sera plus des techniques des techniques pour des techniques j'aime pas oui bon je vais le dire d'accord tantriques des techniques directement reliées à la sexualité à part entière voilà si bien pour les hommes que pour les femmes où là c'est focalisation guérison d'abord commence par le commencement qui va vous permettre d'avoir déjà un nouveau regard une nouvelle approche de vous avec votre corps parce que forcément si vous avez un vous n'aimez pas votre corps puis vous vous retrouvez face à votre partenaire ben vous n'allez pas pouvoir vous exprimer entièrement être complètement fun relâché à moins que vous ayez voilà des petits blocages et que quand vous êtes dans le moment présent vous êtes dans le moment présent mais voilà ça peut être aussi une sorte de frustration immense et de non plaisir ok quelle belle idée de remercier son corps on ne le fait pas assez sous vos gratitudes exactement Isabelle c'est très sympa et adorable de converser avec nos parts de notre corps c'est chaleureux exactement Christian et faites-le surtout si vous avez des déséquilibres des maladies des moments voilà converser avec vos cellules ce sont des êtres vivants autonomes qui ont une fonctionnalité bien sûr qu'elles sont reliées à un système à votre système mais imaginez vous êtes d'ailleurs vous êtes une cellule vivante d'un système beaucoup plus grand qui s'appelle la vie sur terre ok bon vous êtes quand même autonome vous faites part vous êtes soumis à des lois universelles du vivant vous êtes soumis aussi à d'autres lois qui ne sont pas en relation avec le vivant ça voilà mais voilà c'est pour reprendre l'image de vos cellules à l'intérieur de vous voilà ce sont des êtres d'accord qui ont une conscience un programme une façon de fonctionner en tout cas qui sont vivantes en tout cas voilà et qui sont elles aussi reliées à cette même énergie vitale forcément traversée par ça avec plaisir Olivia il est 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 une fois que vous vous le Patricia que tu le voilà tu t'inscris il est accessible tout le temps en fait voilà et puis demain vous aurez ok Françoise tu me mets un petit mot je sais que t'étais là donc t'inquiète pas ok je vais vous laisser intégrer déjà l'exercice que l'on a fait buvez de l'eau buvez de l'eau ça va vous aider vraiment à faire circuler vos vos liquides qui ont aussi beaucoup travaillé à régénérer vos cellules etc dormez bien faites de beaux rêves bonne intégration reposez-vous prenez soin de vous je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle soirée à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé Merci.